Bonsoir. Mon nom est Marianne Réaume. Je suis tout d'abord enseignante en sciences à l'école Guillaume-Couture, mais je suis également la coordonnatrice de ce beau programme. Ce soir, les portes ouvertes, en fait, ont pour objectif un peu de démystifier ce que ça veut dire PEI et c'est quoi que l'on vit, qu'on développe dans ce programme-là. En fait, PEI signifie Programme d'éducation intermédiaire. Vous n'êtes pas trompé, là? C'était avant Programme d'éducation internationale et c'est un peu la même chose. C'est juste que je vous explique. L'IB, le bac international, l'organisation mondiale qui chapeaute le pays, a décidé il y a quelques années de changer le dernier mot de la signification, donc « international » pour « intermédiaire ». Pourquoi? Parce que le programme, en fait, le bac international déploie ses programmes au primaire, au secondaire et même au collégial. Donc, étant donné que nous, le secondaire, on se retrouve un peu entre les deux, ils ont décidé de changer le mot international par « intermédiaire ». Tout simplement, mais c'est la même chose. Ça ne change rien. Première chose que je veux faire avec vous ce soir, en fait, je veux démystifier c'est quoi la différence entre un programme qui se donne dans une autre école ou encore dans le centre des services navigateurs ou dans une autre école et le PEI. Première différence, tous les programmes dans les autres écoles sont des programmes que j'appelle des programmes maison. Ce sont des programmes qui ont été créés par une équipe de profs motivés, chevronnés, qui ont eu le goût de donner une couleur à leur école. Nous, à Yoncouture, il y a 15 ans, on a décidé qu'au lieu de créer notre propre programme, on a décidé de s'associer au bac international, à cette grande organisation-là qui, il y a 50 ans, a parti, a inventé le PEI et l'a déployé à travers le monde. Donc, le PEI se donne maintenant aujourd'hui dans plus de 5000 écoles à travers le monde. Donc, nous, on a eu le goût de s'associer à eux. Ce que ça amène comme avantage, c'est qu'on est un des programmes les plus rigoureux parce qu'on a des normes à respecter. Donc, les critères pour vivre ce programme-là, les choix que l'on fait dans nos projets et dans notre enseignement, le choix de développer certaines choses, ce n'est pas l'équipe enseignante qui les décide ni la direction. C'est le bac international. Donc, on a des normes. Comment l'IB fait pour vérifier s'ils sont vraiment respectés, ces normes? Bien, en fait, aux cinq ans, l'IB débarque dans l'école. Alors, il y a des visiteurs qui vont venir passer en entrevue les directions des parents, des élèves, les enseignants et même le personnel qui entoure aussi dans l'école. Donc, après leur entrevue, ils vont rédiger un rapport. Ce rapport-là, ce qui est beau, c'est qu'il va nous apporter tous nos points forts et nos bons coups et il va nous suggérer plein, plein, plein de choses à développer. Ce qui fait que ce n'est pas nous qui décidons des règles. Donc, vous comprenez qu'étant donné qu'on a décidé de suivre ce programme-là, c'est un programme rigoureux, donc j'ai eu une équipe d'enseignants qui est très rigoureuse. Une équipe d'enseignants qui est très ouverte d'esprit et qui est prêt à changer ses pratiques pour respecter les normes et la belle philosophie du pays. Donc, les projets évoluent toujours. Les changements, la pratique en classe évoluent toujours parce que l'IB nous amène et nous poussent à nous dépasser, nous, en tant que profs. Alors, autant ce programme-là va développer chez les élèves des qualités extraordinaires à vie, mais chez les enseignants aussi. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a passé par le pays il y a quelques années chez nous, bien, la philosophie est toujours là, mais il est fort probable que les projets ont changé, certaines consignes, l'évolution dans les cours aussi, ça a changé. Donc, ça, ça peut arriver. L'autre grande différence de notre programme PEI par rapport aux autres programmes, c'est que les autres programmes souvent se vivent simplement dans certaines matières, dans certaines périodes dans l'horaire ou encore dans certaines parties de journée, donc l'avant-midi ou l'après-midi. Nous, le programme international, il se vit dans toutes les matières. Donc, que tu sois en mathématiques, français, anglais, espagnol, art, musique, éduque, éthique et culture religieuse, sciences universitaires, ce sont toutes les matières que tu vas avoir au secondaire, bien, tu vas être toujours au PEI. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on veut, en fait, développer, on veut que l'élève, on veut le développer dans tout son ensemble. On ne développera pas juste une passion. On va aller chercher ce qui le passionne, puis on va le développer davantage. On va lui faire découvrir ses passions. On veut que ces jeunes-là apprennent à se connaître au cours de leur parcours pour qu'ils fassent des bons choix. On veut que ces jeunes-là soient bien outillés pour affronter la nouvelle vie qu'ils vont entreprendre sur leur secondaire et quand ils seront adultes. Nous, c'est des compétences de vie qu'on veut développer. Alors, c'est un long, long processus. On ne pourrait pas le faire juste de temps en temps. Il faut le faire tout le temps, ça, sur cinq ans. Donc, c'est pour ça qu'on va le vivre dans toutes les matières. Ce qu'on veut développer, on veut que nos élèves deviennent des élèves qui sont ouverts sur le monde. On veut développer leur sensibilité internationale. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'en classe, c'est sûr qu'en classe, on a un programme du ministère à faire, à vivre avec nos élèves, et on va le faire. Mais on va utiliser ce programme-là, puis on va amener les élèves à développer le questionnement, la pensée critique. On va les amener à réfléchir. Est-ce que ailleurs, si je me projette dans un autre pays, une autre région, est-ce qu'on vivrait les choses de la même manière? Est-ce que si je changeais de monde, est-ce que les gens ont la même culture que moi? Donc, l'esprit de culture, nos habitudes, leur faire réaliser nos belles habitudes en tant que Québécois, mais faire réaliser qu'ailleurs, si on se déplace, ce n'est pas du tout les mêmes habitudes. Donc, à travers les cours, à travers les discussions, à travers le choix des sujets que l'on va faire en classe, c'est comme ça qu'on va amener un peu les ouvrir vers d'autres perspectives. On va les amener à se questionner aussi, puis pour les ouvrir aussi, on va profiter de la littérature. Donc, en français, par exemple, l'enseignée va choisir des romans qui vont les permettre de voyager un petit peu pour découvrir différentes cultures. À travers les cours de langue qui seront offerts aussi à Guionculture, on va utiliser aussi la culture. Donc, à Guionculture au pays, c'est sûr que développer les langues, ça nous permet de nous ouvrir sur le monde. Donc, à ce moment-là, on va offrir six périodes d'anglais au lieu de quatre. C'est ce que le ministère offre. Donc, ils auront plus de périodes d'anglais, mais en plus, à partir de secondaire 2, oui, ils auront encore des périodes d'anglais de plus, et ce, jusqu'en secondaire 5, mais on va ajouter l'espagnol pour qu'à la fin de leur parcours au secondaire, ils soient capables de maîtriser ou de se débrouiller dans trois langues. Donc, ça va leur permettre de s'ouvrir aussi. Mais les cours de langue, on n'apprendra pas juste les langues. On va apprendre les langues à travers la culture. Donc, on va leur présenter, leur faire vivre la culture à travers l'apprentissage des langues. Pour faire développer leur questionnement aussi, par exemple, en univers social, on va utiliser beaucoup les débats, les questionnements. On va aller rechercher sur des problèmes qui sont mondiaux, locaux, internationaux. En mathématiques, on va utiliser des situations concrètes. En sciences, on va se questionner, on va aller analyser des produits, puis on va se questionner à savoir s'ils sont bons, ces produits-là, et de quelle façon scientifiquement on peut le prouver. On va aussi s'ouvrir sur l'environnement, ce qui va faire que ça va changer de perspective, dépendamment d'une région du monde à l'autre. Donc, dans nos classes, on va développer le savoir-faire, l'ouverture sur le monde. Mais on va vouloir aussi les ouvrir sur le monde en développant leur savoir-être aussi. On veut que ces jeunes-là apprennent à se connaître. Donc, ce qu'on va faire comme moyen, c'est qu'on va les amener à voyager. Donc, à chaque année au programme PEI, il y a toujours un voyage, souvent en fin d'année, qui est organisé et les destinations changent. Et dans chacune des destinations, c'est la culture qu'on va aller valider, qu'on va aller s'enrichir, qu'on va aller découvrir. Parfois, c'est les langues aussi, mais parfois, c'est la culture qu'on va aller s'enrichir. Donc, on va commencer au départ, au premier cycle, en faisant des voyages qui sont plus locaux, mais très riches en culture. Puis ensuite, quand les élèves sont à Pointe-Lévis, par la suite, bien là, on va traverser. On va aller un petit peu, on va changer de pays. Et pour qu'en secondaire 5, on y a l'international, donc le grand voyage international. Ce qui est fantastique, c'est qu'en secondaire 5, la destination qui est choisie pour le voyage international, ce n'est pas les profs qui le choisissent, c'est les élèves. Donc, ce qui fait en sorte que la destination change d'une cohorte à l'autre. Donc, c'est les élèves qui vont décider de la destination et par un vote démocratique, par une discussion, une recherche très approfondie, ils vont devoir vendre leur idée à la direction, à leur enseignant ou aux autres élèves. Puis, celui qui va avoir réussi à vendre son idée va être retenu pour le voyage final. Donc, les voyages au PEI, c'est de très beaux voyages, mais une des différences avec les autres voyages qui peuvent se vivre dans d'autres programmes, c'est nous, on n'ira pas faire un voyage pour juste développer une chose. On n'ira pas faire un voyage pour faire un voyage. Il y avait un élève qui me racontait l'autre jour qui me disait, tu sais, Marianne, moi, quand je prépare un voyage, bien, j'ai toujours fait ça avec mes parents. Puis d'habitude, bien, on choisit une belle ville, on essaie de regarder qu'est-ce qui est touristique, qu'est-ce qu'on va aller visiter, quelle activité on va pratiquer, on se trouve des bons restaurants, un bel hôtel et tout. Ça, c'est le style de voyage que je fais habituellement. Mais au PEI, j'ai compris qu'un voyage, ça pouvait être d'autres choses. Que parfois, nos destinations, c'était pas le bel hôtel, c'était pas la belle ville. C'était parfois des villages où, ouf, j'ai eu un choc quand je suis arrivée là. Parfois, c'est magané. Parfois, les gens ont l'air d'avoir de la… ça n'a pas l'air facile. Mais quand je m'intéresse à leur culture, quand j'apprends à comprendre pourquoi ils vivent comme ça, bien, ça me permet de comprendre pourquoi ils sont comme ça. Puis ça me permet de m'ouvrir puis de développer une culture puis d'apprécier beaucoup la mienne. On veut développer chez nos élèves l'envie de voyager, mais l'envie de voyager pour découvrir une nouvelle région, mais pour découvrir la culture de la région. C'est ça qu'on va amener le petit plus dans nos voyages. On veut que ça soit des élèves qui soient très bons pour résoudre des problèmes, affronter différentes difficultés qu'ils vont avoir puis trouver des solutions. Donc, on veut les outiller. Bon, bien, le premier outil qui fait partie de leur vie maintenant, c'est la technologie. Donc, nous, à Guillaume Couture, vous n'avez pas besoin d'acheter un appareil électronique pour être au PEI. On a vraiment beaucoup d'appareils à l'école maintenant de disponibles. Donc, quand on fait nos travaux, on utilise la technologie. Donc, ça veut dire que si on fait, par exemple, maintenant un rapport de laboratoire avec un traitement de texte, bien, on va prendre le temps de leur enseigner le traitement de texte. On va prendre le temps de leur enseigner la structure, comment écrire quelque chose, comment rendre quelque chose. On va utiliser la technologie aussi parce qu'on va faire de la recherche. Donc, maintenant, oui, on utilise encore les livres, bien entendu, mais aussi, on a l'Internet qui est ouvert. Donc, on va aller faire de la recherche. Mais par contre, on va prendre le temps de leur enseigner qu'est-ce qu'une bonne source d'information, comment bien chercher la bonne information. Ça va être super important. Est-ce que la source est fiable? Donc, nous, on va ajouter ça comme méthodologie. Donc, l'intégrité est super importante sur nos sources. Donc, tranquillement, pas vite, jusqu'en secondaire 5, on va développer ce réflexe-là. On va aussi les aider à s'organiser. Donc, on va leur donner des outils pour qu'ils puissent s'organiser dans cette nouvelle vie qui est le secondaire. Ils vont avoir un nouveau mode de vie. Donc, comment qu'on s'organise dans la remise des travaux? Donc, les échéances, gérer son temps. Gérer son temps d'équipe aussi. Quand je travaille en équipe, comment je vais travailler de façon efficace? Comment je vais bien communiquer mon idée? Comment j'ai bien écouté les idées des autres? On leur apprend à collaborer en les mettant beaucoup en équipe. Donc, parfois, ce sont des équipes qu'ils choisissent eux-mêmes. Parfois, c'est nous qui décidons. Parfois, ce sont des petites équipes. Parfois, ce sont de grosses équipes. Donc, on essaie de leur faire vivre différentes situations qu'ils vont pouvoir vivre au cours de leur vie. Et puis, on leur permet de… Bien, ils vont vivre des difficultés. Mais nous, notre travail, c'est des outilliers. Puis, on leur permet de leur donner des outils pour qu'ils affrontent tout ça. Puis, ils affrontent leurs difficultés. Puis, où on va chercher de l'aide? Puis, de quelle façon quand ça ne fonctionne pas? Ça, c'est super important. En classe, en fait, on va vivre différents problèmes. Donc, on va les ramener à des défis. Donc, ils vont avoir des choses à nous créer, des défis à réaliser. Donc, par exemple, en sciences, les approches expérimentales, ce sont des approches où on part d'un problème. Ils doivent trouver une solution en inventant un laboratoire. Ils vont d'ailleurs par un projet multidisciplinaire qui s'appelle le Défi Équilibre. Vous savez, nous, au secondaire, quand ils arrivent, les habitudes de vie changent beaucoup chez nos adolescents. En plus de l'adolescence qui rentre, bien, nous, aborder les habitudes de vie, c'est important. Donc, on va aborder le volet santé. Mais le santé côté santé physique, mais la santé mentale aussi. Comment on fait pour garder cet équilibre-là? Donc, on va essayer par différents ateliers de les faire réfléchir. On va leur donner des défis aussi pour qu'ils voient que ce n'est pas toujours facile de changer nos habitudes. Puis, par exemple, en sciences, on va leur demander de créer un jus santé qui va être évalué par nos dragons. Donc, l'apparence de la bouteille, l'apparence et le goût du jus, puis la présentation va devoir convaincre quelqu'un. Donc, ils vont devoir faire un exposé par rapport à ça. Donc, on va même faire des projets beaucoup multidisciplinaires. Nous, on aime ça mélanger toutes les matières ensemble, puis on est une équipe qui travaille beaucoup, beaucoup en équipe pendant ce segment. Donc, on aime mélanger toutes nos matières et leur faire vivre différentes choses. On va leur faire créer en secondaire une pièce de théâtre. Donc, ils vont avoir une équipe qui devront composer pendant quatre mois. Donc, pendant quatre mois, ils devront travailler à long terme avec les mêmes personnes pour créer une pièce de théâtre, c'est-à-dire inventer un scénario, trouver les personnages, trouver l'histoire, trouver les accessoires, jouer ce personnage-là pour ensuite l'interpréter devant public. En secondaire 2, on va les emmener à un projet multimédia. Donc, ils vont choisir un sujet qui les retienne à cœur et ils devront, par un média, donc ça peut être un documentaire, une publicité, un reportage, une campagne de publicité, peu importe, ils vont choisir un média. Ils vont s'intéresser à ce média-là et ils vont essayer de transmettre, de partager leurs sujets qui leur tiennent à cœur. Et nous, ce qu'on aime dans ces projets-là, c'est que vous, les parents, vous êtes une communauté extrêmement importante dans la vie de votre jeune, mais aussi au pays. Donc, à chaque fois que vos jeunes vont évoluer, ils vont faire de grands projets, on va vous inviter à venir les voir, à venir constater où ils sont rendus. Constater tous les outils qu'ils vont avoir dès leur première année en secondaire 1 et de découvrir comment votre jeune est rendu, comment il s'est développé. Pour nous, c'est très important que vous les voyez aussi où ils sont rendus dans tout ça. Donc, vous allez être invités souvent à voir différents projets et à voir différentes choses qu'ils font au cours de l'année. On souhaite que ces jeunes-là soient des jeunes sensibles, empathiques. On veut qu'ils soient, qu'ils aient le goût d'aider. On veut faire comprendre à vos jeunes que même s'ils ont 12 ans, ils sont capables de changer la vie de quelqu'un. Ils sont capables de s'impliquer dans leur communauté de façon à faire une différence. Et même, on peut même la faire à l'international, cette différence-là. En classe, on va jaser à différents sujets. Puis, à un moment donné, on va en venir à se dire « Bien, y a-tu quelqu'un qui s'occupe de ces gens-là? On peut-tu faire quelque chose, nous? » Et ça, ça va faire des petits. Puis souvent, il y a une équipe d'élèves qui va se mettre à décider de « Bien, OK, moi, je vais aller m'informer là-dessus, puis je vais décider qu'on va essayer de sensibiliser les gens sur cette cause-là ou sur ce problème-là. On va essayer d'organiser une collecte pour ramasser des sous, parce que là, c'est ça qu'ils ont besoin. Donc, on va organiser des choses pour aider d'autres personnes. Au PEI, c'est plus que du bénévolat qu'on va faire. C'est sûr que quand on veut aider les gens à faire du faire, une première chose qu'on peut faire, c'est aller faire du bénévolat dans notre communauté ou dans notre école. Ça, on n'empêche pas nos jeunes de le faire. Mais nous, au programme international, on fait plus que du bénévolat. On va plus loin. C'est-à-dire qu'on appelle ça, nous, du service action. Donc, on va se questionner à savoir comment on va faire une différence, donc en rendant service à une cause, à quelqu'un, à un organisme, puis en passant par l'action. Ça fait que souvent, ce sont les jeunes qui vont s'impliquer, qui vont s'organiser. Parfois, c'est même les jeunes, et même souvent, maintenant, ce sont nos élèves qui arrivent avec des idées. Je vous donne des exemples. Quand on fait la création du jus santé, exemple en science, à un moment donné, on parle aussi de l'alimentation, puis que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un frigidaire bien garni. Il y a beaucoup d'organismes dans la ville de Lévis aussi qui donnent un coup de main à des gens qui, présentement, n'ont pas facile le côté alimentaire. On n'a qu'à penser au filon, au grenier, par exemple. Bien, souvent, mes élèves me demandent, Marianne, on peut-tu faire quelque chose? On doit être capable de cuisiner quelque chose. On doit être capable de ramasser des denrées pour ces organismes-là, pour leur donner un coup de main, parce qu'il y a des périodes dans l'année où c'est difficile, ils n'en ont pas beaucoup. Donc, j'ai des élèves, des fois, qui vont organiser des collègues. J'ai des élèves qui vont rester le soir après l'école. On va utiliser les cuisines au deuxième étage et on va faire de la cuisine. Bon, généralement, en secondaire, on fait des muffins. Donc, pendant une soirée, on fait 150 muffins. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, le lendemain, on s'en va le porter à l'organisme qu'on en a discuté, qu'on a choisi, puis on s'en va faire une petite différence. Il y a beaucoup d'organismes à Lévis maintenant qui, quand ils nous voient, ils ne sont pas surpris, même qu'ils nous attendent, qu'ils ont hâte que les élèves prennent un petit peu de temps pour leur donner un petit quelque chose, puis aider à contribuer à ce que l'organisme aille mieux, puis aille un petit peu plus loin. Donc, il y a des organismes qui nous attendent souvent chaque année, qui espèrent que nos élèves vont revenir pour donner un petit coup de pouce. Il y a même maintenant des mini-entreprises qui partent à l'école. Un autre exemple. À un moment donné, on s'est mis à avoir quelques plantes à l'école, puis on s'est mis à parler de végétaux dans le cours. Et là, tout d'un coup, les élèves ont dit, mais pourquoi on n'essaierait pas d'en faire tout plein de plants, puis on pourrait en prendre soin, puis on pourrait les arroser, puis ça pourrait être une activité intéressante. Non, je n'ai rien à faire le midi, puis OK, on part. Et là, au printemps, on dit, Marianne, pourquoi on ne fait pas pousser des choses? Des légumes, des fines herbes, des fleurs. On fait pousser toutes sortes de choses. On en est venu à faire pousser d'autres choses. Et Marianne, on ne pourrait pas les vendre, puis on pourrait choisir une cause. Et là, il y a une année, il y a environ trois ans de cela, on a eu un abcèque à l'école qui est passé et qui nous a parlé d'une école en Tanzanie, une école de filles qui, présentement, n'est pas capable d'accueillir toutes les filles. Donc, il y a une centaine de filles qui attendent à la porte, présentement, puis elles attendent pour rentrer à l'école. Puis là, je leur dis, c'est fou, les élèves, ce matin, ça ne tentait peut-être pas d'aller à l'école, puis eux, tout ce qu'ils souhaitent dans leur vie, c'est de pouvoir rentrer à l'école. C'est quand même fou. Bien, ces élèves-là, qu'est-ce qui attendent, en fait, c'est que l'école, elle voudrait agrandir, mais elle ne peut pas agrandir parce qu'elles n'ont pas d'eau courante. Puis tant qu'elles n'auront pas d'eau courante, elles ne grandiront pas. Bien, à un moment donné, il y a des élèves qui m'ont dit, « Bien, pourquoi, Marianne, on ne ramasserait pas des sous, justement, pour les aider à avoir assez de sous pour qu'ils se creusent un puits, puis qu'ensuite puissent passer à l'autre étape, qui est d'agrandir l'école? » Et c'est là qu'on s'est mis à vendre nos plans, puis à remettre un petit montant la première année. Puis là, la deuxième année, bien là, j'ai des élèves qui voulaient aller un peu plus loin. « Marianne, pourquoi on ne fait pas un livre? Pourquoi on ne fait pas une panquette? Pourquoi on ne fait pas des étiquettes? Pourquoi on n'ouvre pas un grand magasin pendant une semaine? Pourquoi on ne fait pas pousser 500 plans et qu'on ne ramasse pas des… » Et là, c'est parti, vous comprenez. Fait que moi, tout ce que je fais, je ne fais que les supporter, les guider dans ce projet-là, mais qui dirige cette entreprise-là? Qui est superviseur? Qui se regarde de la trésorerie? Qui se regarde de la publicité? Qui s'organise du magasin? Ce n'est pas moi. C'est les élèves. C'est tous les élèves qu'ils mettraient en place et qui viennent pour donner un coup de main. C'est plus que du bénévolat, là. C'est du service action dans leur milieu. En français, par exemple, Nicole voulait, notre enseignante, voulait développer un peu le goût de la lecture. Puis on s'est rendu compte que dans notre école, qui est une riche communauté, parce qu'on a des élèves en adaptation scolaire dans notre école, puis il y en a des élèves qui, pour la lecture, n'est pas facile, puis ce n'est pas un loisir nécessairement pour eux intéressant. Donc, les élèves en secondaire 1 se sont intéressés à certains albums et ils ont dû préparer une présentation pour convaincre ces élèves-là de lire leur album. Donc, au lieu de faire une présentation orale sur un sujet pour l'enseignant qui évalue, ils ont choisi un public parce que leur exposé, leur présentation allait donner quelque chose, allait faire une différence parce qu'à chaque année, il y a des élèves qui découpent des albums et ils se mettent à lire puis à venir à la bibliothèque parce que les élèves leur ont donné le goût de la lecture. C'est des choses qu'on veut rester. On veut leur montrer qu'apprendre à l'école, c'est apprendre plein de connaissances, mais on peut les utiliser. Les utiliser pour avoir une meilleure perspective sur notre monde, notre culture. Les utiliser aussi pour être mieux outillés dans la vie, mais surtout aussi pour pouvoir donner un coup de main, rendre à la communauté parce qu'on est capable, même à partir de 12 ans quand on arrive en secondaire. Donc, le PII, c'est d'aller plus loin. C'est sûr qu'au fur et à mesure, des fois, les élèves ne comprennent pas pourquoi on est rigoureux comme ça, pourquoi on leur demande de nous donner des beaux travaux, des qualités, pourquoi on leur donne certaines exigences. Mais c'est au bout du compte. Quand les élèves reviennent nous voir en secondaire 4-5, à 20 ans après leurs études, bien, c'est là qu'ils nous disent « Marianne, des fois, je ne comprenais pas pourquoi tu étais rigoureuse comme ça. » Mais là, je suis au cégep, puis là, je me rends compte que tous mes enseignants, pourquoi ils ont été rigoureux pour moi, pourquoi ils m'ont amenée à faire des travaux de qualité et à être outillés comme ça. Je me rends compte que le cégep, aujourd'hui, c'est facile pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui travaille en équipe, je suis organisée, je gère bien mon temps, c'est pour toi que mon nouveau travail est ma nouvelle vie. J'ai tout ce qu'il faut. Je suis habituée à ce style-là, à cette qualité, à ce niveau de travaux-là. Donc, nos élèves sont super bien préparés pour des études supérieures. Ça, c'est une grande force de notre programme. Ce beau programme-là se poursuit, en fait. Donc, vous commencez votre parcours en secondaire 1, ici à Guillaume-Couture, puis ensuite, vous poursuivez à Pointe-Lévis à partir de secondaire 3. Et là, la philosophie, puisqu'on veut développer, continue, mais dans d'autres projets et d'autres façons. Alors, en secondaire 5, vous allez, en fait, vivre votre projet personnel. Donc, dans ce projet-là, vous allez vous choisir un sujet qui vous tient vraiment à cœur et vous allez faire un long processus de recherche, puis vous allez nous présenter ce projet-là. Et c'est là qu'on va voir tout ce que vous avez développé. C'est là, chers parents, qu'on est capable de voir tous les outils qui ont été enseignés et intégrés chez nos jeunes. Parce que quand on les regarde, à 16 ans, 17 ans, faire la présentation qu'ils font, c'est incroyable ce qu'on voit comme jeunes. C'est là qu'on comprend tout ce qu'on a développé avec eux. Également, vers le mois de mai, en secondaire 5, les élèves vont être soumis à des examens électroniques qu'on appelle. Donc, en ligne, dans un fuseau horaire bien précis, donc dans une date et une heure bien précises, ils vont vivre six examens dans six matières, en fait, de façon électronique. Donc, c'est le même examen qui va être donné à travers le monde. C'est ça qui est incroyable. Ça, je dis aux élèves, imaginez-vous, vous allez faire le même examen qu'un élève au pays, au Maroc, en Angleterre, en Australie, en Amérique du Sud, partout, là. C'est le même examen que vous faites en ligne. Donc, vous devez réussir cet examen-là. Vous devez réussir votre projet personnel et réussir aussi à atteindre les objectifs du service ACCEP. Puis une fois que tout ça, c'est fait, bien, à la fin, l'IB va émettre un certificat. Donc, un certificat qui va témoigner de tous les outils et tout le parcours que l'élève a réussi à faire. Donc, ça, il va avoir son certificat. Et maintenant, de plus en plus, on a des universités qui vont regarder le profil du cégep, déjà, mais ils vont s'aussi demander est-ce que vous avez un certificat de l'IB parce que ça compte des fois dans les admissions un peu plus loin. Donc, de plus en plus, on a des universités qui se rendent compte que les jeunes qui sortent avec un certificat d'IB et qui ont passé par le PI sont des jeunes vraiment à un autre niveau, vraiment des élèves complets. Et c'est souvent recherché dans certains programmes. Donc, de plus en plus, les universités cherchent ce style d'élèves-là. Voilà. Donc, ça, c'est la finalité à la fin. Inscription, très simple. Avec tout ce que je vous ai présenté, bien, vous voyez votre enfant au PI, bien, c'est important que lui aussi se voit au PI. C'est important que lui aussi voit qu'il a le goût d'embarquer dans cette aventure-là. Alors, comment s'inscrire? Bien, il faut le faire avant le 7 octobre. Donc, si vous êtes en sixième année, ça doit se faire maintenant. Si vous êtes en cinquième année, vous avez encore un an à réfléchir. Alors, si vous êtes en cinquième année, moi, je vous invite à nous suivre, à vous abonner à notre page Facebook de l'École Guillaume-Couture et à nous suivre toute l'année parce qu'à chaque fois qu'on vit quelque chose au PI, on fait une publication. Donc, ça va vous permettre de nous suivre toute l'année et voir un peu ce que les élèves font presque en live. Si vous êtes en sixième année, bien, vous pouvez vous abonner aussi pour nous suivre toute l'année. Mais si vous êtes rendu à l'inscription, alors, c'est simple. Vous devez vous rendre sur le site de Guillaume-Couture. Dans la section programme, il y a le formulaire d'inscription. Donc, vous complétez ce formulaire-là. Par la suite, vous devez l'envoyer, mais il devra être joint aussi avec votre bulletin de cinquième année. Donc, le dernier bulletin le plus complet, le plus récent. Vous devez envoyer le tout absolument avant le 7 octobre parce que si vous l'envoyez après, nous allons vous mettre automatiquement sur une liste d'attente. Donc, nous allons traiter toutes les demandes qui sont rentrées avant le 7. Bien, 7 et moins. Puis après, vous êtes une liste d'attente. S'il nous reste de la place, on va traiter vos demandes. Bien, s'il ne nous reste pas de place, on va attendre avant de communiquer avec vous. Ensuite, il va y avoir une petite entrevue écrite. Donc, c'est un petit questionnaire qui va être envoyé dans l'école primaire de votre enfant. Donc, dans les semaines suivantes, le 7, il y a un adulte qui va prendre votre enfant à part, qui va lui offrir un petit local tranquille et il va lui donner un temps pour compléter le petit questionnaire. C'est des petites questions pour qu'on apprenne à le connaître, qu'on comprenne ses motivations. Alors, on va lui demander c'est quoi le programme PEI, pourquoi tu viens dans notre programme, qu'est-ce qui t'attire dans notre école, etc. Donc, on veut vraiment, vraiment des élèves motivés, engagés, mais par eux-mêmes. On ne veut pas juste que ce soit maman, papa qui soient motivés à ce qu'il soit au pays. On veut que le jeune aussi soit motivé à venir s'impliquer, s'investir, relever les défis, sortir de sa zone de confort. C'est ça qu'on veut comme profil. Ensuite, cette entrevue-là va être envoyée à notre école. Une fois, ça, c'est fait. Mme Le Maire prend le formulaire, le bulletin et l'entrevue écrite et là, elle analyse le dossier. Donc, elle va regarder premièrement si votre jeune est en réussite et s'il est en réussite, elle va lire l'entrevue écrite et c'est pas mal ça qui détermine si elle va vous téléphoner en début novembre ou pas. Donc, en début novembre, Mme Le Maire se fait un devoir de téléphoner elle-même chacun des nouveaux élèves qu'on va accueillir au PEI pour leur souhaiter la bienvenue au programme et pour leur annoncer la bonne nouvelle. Donc, ça, ça se fait début novembre. Puis, par la suite, une fois que les appels sont faits, les réponses sont données officiellement. Bon, bien, si jamais vous êtes sur la liste d'attente puis il reste de la place, elle va regarder votre dossier. Sinon, bien, vous êtes en liste d'attente jusqu'à ce qu'une place se libère. On a une capacité, en fait, d'accueillir environ 56 élèves dans le programme. Et normalement, on reçoit environ, par année, environ 80 demandes en moyenne. Donc, la grande majorité des demandes que l'on reçoit, ce sont des élèves qu'on accepte en grande majorité dans le programme. Le coût de ce programme-là est de 275 $. Donc, vous devez comprendre que notre programme, aussi, étant donné qu'on est associé à une organisation mondiale, on est aussi chapeauté par une organisation qui est un petit peu plus locale. Donc, qui s'appelle la Cébic. Donc, c'est la Société des écoles du bac international au Québec. Donc, c'est un peu eux qui font le parallèle entre nous et le bac international. Donc, c'est eux qui nous accompagnent plus directement dans nos écoles pour se développer, pour nos formations et tout. Donc, cette organisation-là, aussi, travaille très fort avec nous. Donc, l'IB et la Cébic, ils vont aller prendre une certaine partie de ce montant-là pour qu'on ait le droit de pratiquer ce beau programme-là. On a un certain montant à leur donner. Par contre, le reste, bien, ça va être pour les activités et tout ce qu'on va offrir pour vos jeunes durant l'année. Étant donné que c'est un programme, peu importe où vous êtes situé sur le territoire du Centre des services et navigateurs, donc vous avez du transport gratuit. Donc, le transport est assumé partout d'où vous êtes. Pas nécessairement pour les profils. Donc, quand vous choisissez un profil, il faut être dans le secteur de notre école réseau parce que si vous êtes à l'extérieur, vous n'aurez pas de transport automatiquement gratuit à ce moment-là. Parfois, il y en a, mais il faut des fois être déboursé. Tandis que là, c'est un programme, le pays. Donc, peu importe où vous êtes sur le territoire, il y a du transport qui est offert. Nous, ce qu'on cherche, c'est des élèves qui ont le goût de faire une différence. C'est des élèves qui ont le goût de sortir de leur zone de confort, de se dépasser. Tu sais, tu n'es pas obligé d'avoir des 90 % partout pour être au péril. Si tu as d'excellentes notes, bien, on a du défi puis du challenge pour toi. On va miser sur le développement de ta personne. Donc, tu as encore beaucoup de choses à travailler. Par contre, si toi, tu as des notes, tu es en réussite, mais tu n'as pas toujours les plus hautes notes, mais tu as le goût de te dépasser, tu as le goût d'impliquer, parce que toi, ta personnalité, tu es déjà faite pour ça, bien, justement, ton défi va être académique puis nous, on va être là pour t'outiller puis ta compagne. Donc, c'est à toi d'y réfléchir, mais je veux que tu saches que peu importe l'école que tu vas choisir, le secondaire, c'est une belle aventure. Puis cette belle aventure-là, c'est toi qui décides comment tu vas la construire puis comment tu vas avancer. Puis n'oublie pas, le secondaire, là, ce n'est pas stressant. Le secondaire, c'est trippant et c'est emballant. C'est à toi de choisir quelle aventure tu vas prendre. Puis je vous quitte en vous disant, bien, je vous rappelle mon nom. Mon nom est Marianne Réaume. Et sachez que même si vous n'êtes pas encore membre de mon école, peu importe, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Donc, mon adresse est très simple. C'est Réaume, R-H-E-A-U-M-E, M pour Marianne, 1, donc tout collant ensemble, arrobas, CS, navigator avec un S, .qc, .ca. Ça, c'est mon adresse courriel. Donc, si vous avez des questions au cours de l'année, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais vous répondre et ça va me faire plaisir. Si vous avez le goût d'en découvrir davantage sur le bac international Libé, vous pouvez aller sur www.ibo.org. vous allez tomber sur le site de Libé, donc il y a plein, plein, plein de belles documentations pour les parents, les élèves, tout ça, donc ça vous tente de fouiller un peu plus là-dessus, vous pouvez aller voir ce que c'est cette belle organisation-là. Donc, voilà, c'était le programme PEI, c'était la présentation un peu spéciale, donc je vous souhaite une belle recherche, je vous souhaite une belle aventure les jeunes au secondaire, puis au plaisir de vous revoir. Merci.